Pays de mensonges, pays de mensonges, stop aux mensonges dans notre pays, il faut qu'on s'arrête, il faut que ça s'arrête, stop, stop s'il vous plaît, s'il vous plaît, stop il faut que ça s'arrête, depuis combien d'années, depuis autant de ces couturés, nous on ne vit que dans le mensonge, depuis autant de ces couturés, la Guinée on ne vit que dans le mensonge, on ne vit que dans la propagande, on ne vit que dans le, c'est-à-dire dans la malhonnêteté, on ne vit que de ça, pour la simple raison, parce qu'on n'aime pas les autres, parce qu'on ne s'aime pas entre nous, on ne s'aime pas entre nous, c'est ce qui est la vérité, partagez-moi ce live, vous venez vous partager ce live, j'avais posté une vidéo le matin, et là, bing, les gens ils vont, quand je vous dis de partager, voilà, mettez les coeurs, c'est rentré, sorti comme ça, les gens ne font pas, vous pensez qu'on a, on fait tout ça là, on fait pour la monétisation, c'est mort ça, affaire de monétisation, les politiques, on ne monétise pas, voilà, on ne monétise pas les politiques, nous on est dans ça, par patriotisme, pas pour de l'argent, voilà, on vit bien, par la grâce de Dieu, on a la baraka, on a cherché la baraka de nos parents avant de quitter ce monde là, et inchallah, par la grâce de ça, l'homme ne va pas mourir de faim, ni mourir, parce qu'on a besoin de ceci, on a besoin de cela, donc partagez ce live, voilà, c'est du mensonge, affaire de armes saisies, à Wanindara, il faut avoir pitié, il faut avoir honte, il faut avoir pitié, il faut avoir honte, et Allah, et la Guinée, est-ce que nous, on ira au paradis, est-ce que nous, on sera beaucoup au paradis, depuis au temps de ces coutouris, depuis les colons ont quitté la Guinée, nous, jusqu'à présent, on vit dans cette haine là, jusqu'à présent, le Guinée n'a pas dit, alhamdoulilah, qu'est-ce que vous avez contre les peuls, qu'est-ce que les peuls vous ont fait, qu'est-ce que les peuls vous ont fait, pour les haïr jusqu'à ce point, pour les détester jusqu'à ce point, c'est ce qui est la vérité, quand tu parles, on dit que, ah, tu es en train de te faire plaire, pour se sortir, rentrer comme ça, qu'est-ce que les peuls vous ont fait, partie à Konakry aujourd'hui, Madina, ça appartient aux peuls, c'est que les peuls qui sont là-bas, les travails là, c'est eux qui partent faire ça, les sous-sous, nous les autres ethnies, on se met, c'est-à-dire, on se prend comme des patrons, des trucs, le peuls, il s'est mis en bas, il s'est mis en bas, il a grandi, il est devenu milliardaire, maintenant il est devenu milliardaire, on va être contre lui, il est devenu milliardaire, on va être contre lui, hein, j'ai fait un coup de gueule deux côtés, il est devenu milliardaire, on va être contre lui, pendant qu'il était six heures, pendant qu'il faisait, c'est-à-dire, son petit commerce, il cherchait à vendre la cigarette, avec, dans le petit carton, toi tu étais où, nous on était où en ce temps, pendant que lui, il se levait tôt le matin, pour aller faire cirade, cirade, il va, il fait le cirade, hein, il fait le cirade, il devient riche, il lui prend son petit, c'est-à-dire le petit carton, le peul, il devient riche, elle devient riche, elle fait des économies, tu peux le voir, il a l'argent, mais il ne mange pas l'argent, il ne mange pas l'argent, il économise pour réserver le lendemain, qu'est-ce que vous avez contre eux, est-ce qu'ils ont tué quelqu'un, ils ont fait du mal à quelqu'un pour devenir riche, ils ont fait du mal à quelqu'un pour devenir riche, hein, ils ont fait du mal à quelqu'un, regardez-moi qu'ils ont saisi des armes, partagez le live, la vérité sur l'affaire de M. Sceau, le M. Sceau, là, qu'ils ont saisi des armes chez lui, qu'un arsenal de guerre saisit chez lui, mais c'est incroyable, c'est incroyable, arsenal de guerre saisit chez lui, je vous montre la vidéo, je vous montre la vidéo, je vous montre la vidéo, qu'un arsenal de guerre saisit chez lui, on va mourir dans cette souffrance-là, on va mourir dans cette souffrance-là, tant que le Guinéen continuera à marginaliser le Peul, tant que le Guinéen continuera à faire du mal à son propre parent qui est l'ethnie Peul, la Guinée ne va pas voir le beau jour, je vous le dis, il faut dire tout ce que vous voulez, tant que vous allez continuer, oui, à incriminer ces gens-là, à les traiter de tous les noms-là, à les haïr-là, c'est moi qui vous dis ça, c'est moi qui vous dis ça, dites tout ce que vous voulez, c'est moi qui vous ai dit ça, tant que vous direz, tant que vous verrez ça, tant que vous ne laissez pas ces gens-là tranquille, tant que vous ne laissez pas ces gens-là tranquille, tant que vous ne laissez pas les gens-là tranquille, Wallah Billah, la Guinée va souffrir, je vais vous montrer la photo de Monsieur So, celui qu'on dit là, il a des armes, voici Monsieur So avec sa femme, voici Monsieur So, voici Monsieur So, voici Monsieur So avec sa femme, voici Monsieur So là, regardez bien le visage du Monsieur là, regardez-le, 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 non vraiment, des fois qu'on a, franchement, on a envie d'avoir des larmes, on a envie, non mais putain, le pays là, le pays là, j'ai hâte, j'ai hâte de nous voir le jour de la résurrection, les Guinéens, j'ai hâte de nous voir le jour de la résurrection, j'ai hâte de nous voir le jour de la résurrection, le jour que Dieu va nous ressusciter, j'ai hâte de voir, on va dire, le peuple, peuple de Guinée avancer, j'ai hâte de voir ce jour, j'ai hâte de voir ce jour, maintenant, pour prouver que c'est mensonge, je vais vous montrer la vidéo, et là, je vais vous donner les explications comme je l'ai donné tout à l'heure dans ma vidéo, mettez les cœurs, partagez le live dans les groupes, mettez les cœurs, partagez le live dans les groupes, voilà, mettez les cœurs, partagez le live dans les groupes, voilà, chaque jour, on cherche à incriminer cette communauté, chaque jour, on cherche à salir cette communauté, chaque jour, on cherche des choses pour salir cette communauté, parce que là où vous avez échoué, eux, ils vont réussir là-bas, vous savez, là où vous, vous avez échoué, eux, ils vont réussir là-bas, vous ne voulez pas qu'on dit que c'est le peuple qui a fait avancer la Guinée, vous ne voulez pas qu'on dit que c'est le peuple qui a développé la Guinée, vous ne voulez pas qu'on dise que c'est le peuple qui sont devant en Guinée, vous ne voulez pas, la simple raison, c'est ça, chaque jour, que Wanindara, 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 je vais mentionner, peuple, peuple, parce que tout le monde sait que Wanindara, c'est le peuple qui sont là-bas, tout le monde sait ça, Wanindara, c'est le peuple qui sont là-bas, donc, ils sont en train de manikaniser, c'est-à-dire l'État, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas leur cacher aussi, quand on communique, on communiquera tel qu'on doit le dire, tel qu'on doit le prononcer les mots là, parce qu'eux, ils ne se voilent plus la face, ils ne se voilent plus la face, ceux qui nous ont dit ici de tuer l'ethnie, ceux qui nous ont dit ici de réunir les Guinéens, ceux qui nous ont dit ici de refonder l'État, ils sont les pires ethno de notre pays, les pires ethno, je vous montre la vidéo qui a été lue par le porte-parole de l'agent d'Amerie, lui, il ne connaît rien, il est venu tomber dans le truc et le discours qu'il est même en train de lire, c'est écrit dans son téléphone, on va l'écouter, parce que des gens sont en train de se saisir, de se saisir, de se saisir de ce dossier pour parler sur les réseaux sociaux, faire le buzz, le buzz vous a fait quoi ? Que vous le voulez ou pas, le buzz est le plus riche de la Guinée, que vous le voulez ou pas, le buzz est le plus riche de la Guinée, c'est une seule chose qui met le buzz en retard, c'est parce qu'il ne s'aime pas entre eux, la seule chose qui met le buzz en retard, parce qu'il ne s'aime pas entre eux, le premier ennemi du buzz, c'est le buzz en personne, le premier ennemi du buzz, c'est le buzz en personne, sinon si le buzz s'aimait à 100%, se soutenait à 100%, vous pensez qu'ils ne vont pas être présidents depuis longtemps, regardez-moi ça, quand ils ont saisi des armes, on continue, je vais vous montrer la vidéo, et on montre la vidéo, vous avez tous vu la vidéo, attendez, regardez-moi ça, tant que vous allez continuer à salir, mentir sur cette communauté-là, la Guinée ira derrière, la Guinée n'avancera pas, vous pensez que, regardez, prenez exemple, surtout les personnes qui sont venues dans leur ancien régime, gouvernement, ils se sont enrichis illicitement, ils ont volé, hein, des gens qui ont détourné des milliards et des milliards, ils sont où aujourd'hui avec leurs milliards, qu'est-ce que ça les a servi, hein, qu'est-ce que ça les a servi, prenons un exemple, le plus grand voleur, le premier voleur qui a volé, ministre des finances, qui se dit aujourd'hui, il va être à la tête du RPG pour être le président de notre pays, quand il a volé, il est parti, aux Etats-Unis, boum, tous les milliards qui nous avaient volé, c'est les bandes de Guinée qui lui ont volé à l'hôtel, c'est les filles qui lui ont volé à l'hôtel, il avait rien, ça lui a rien servi, hein, tous les régimes, après le régime de comté, tous ces régimes-là, les milliardaires-là, les voleurs-là, ils sont où aujourd'hui ? Ils sont où ? Salam, venez vous partager le live, vous allez savoir que tout ce que vous allez voler, tout ce que vous allez prendre, hein, sur le sol guinéen, là, quand on dit la terre guinée, là, est béni, là, c'est ça qu'il s'agit, parce que tant que tu vas voler, tu dépenseras autant plus que ça, si tu as volé 100 milliards, tu vas dépenser les 100 milliards, là, triple fois, et tu vas même te retrouver endetté, c'est ça la Guinée, c'est ça notre pays, vie, voilà, c'est ça, parce que le peuple, là, le peuple ne connaît rien, vous prenez le peuple pour, c'est-à-dire des fous, des folles, vous faites ce que vous voulez, vous aussi, vous êtes là, vous voulez ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez, et là, ceux qui viennent de quitter, là, il y a quelques mois, ils vont se retrouver d'ici peu, endettés jusqu'au cou, endettés jusqu'au cou, parce que la Guinée, ça a toujours été comme ça, la Guinée, ça a toujours été comme ça, qu'est-ce que vous avez contre les peuls, hein, quand vous avez besoin des milliards, vous avez besoin des choses pour vous développer, pour faire ceci, patati patata, c'est eux que vous partez pour crédit encore, c'est eux qui vont vous crédit, c'est eux, c'est les plus riches, que tu veux l'entendre ou pas, c'est le peuple qui est plus riche en Guinée, c'est le peuple qui a l'argent, c'est le peuple qui sont belles, c'est le peuple qui font les bons enfants, ils sont intelligents, ils sont beaux, que tu veux l'entendre ou pas, c'est le peuple, ça, un point, c'est tout, que tu veux que tu sois aigri, fais tout, montez tout, c'est le peuple qui est milliardaire en Guinée, ils ont tout en Guinée, ils ne sont pas présidentés, mais c'est les plus riches, ils n'ont pas encore devenu président, c'est les plus riches, voilà, je vous montre la vidéo, avant, tellement j'ai la rage là, une arme, pour elle, ce matin à 6h50, ici à Wanindara 3, secteur marché, que le groupement de gendarmerie mobile numéro 2, composé des escadrons de gendarmerie mobile numéro 4, vous voyez la cour de monsieur So, et numéro 18 de Kosa, on saisit ce personnel de guerre que vous avez aperçu tout à l'heure, au domicile de monsieur Elage Abdoulaye So, tout ça là, tout le montage là, c'est à cause de la maison là, maison de monsieur So, maison de monsieur So là, vous regardez la maison, vous voyez la maison, on dit opérateur économique, maintenant, allez-y, visionnez bien, visionnez bien l'arrêt sur l'image là, un opérateur économique qui est riche actuellement, qui a l'argent, qui finance, qui achète des armes, regardez, la porte du garage là, regardez la porte du garage, comment la partie là est sale, regardez, regardez, je vais vous faire montrer un passage là, où les fleurs sont sales, hein, un opérateur économique qui est riche, qui a l'argent, qui paye des armes, qui voilà, qui veut faire quoi, il veut faire de quoi avec des armes là, regardez bien, vous voyez la saleté sur la porte du garage là, hein, vous savez, partout en Guinée, quand une personne est riche, 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 vous allez voir dans sa cour, il a au moins 2, 3, 4, 5, 6 jeunes, il a 2, 4, 5, 6 jeunes, hein, qui font les cocoyas, qui font les nettoyages, vous n'allez pas voir les points, les points qui sont sales, vous n'allez pas voir les points qui sont sales, jamais, monsieur Sola, c'est un opérateur économique, un ancien opérateur économique qui est parti en faillite depuis 2011, il est en faillite, depuis 2011, il est en faillite depuis 2011, il n'a plus d'argent, il n'a plus d'argent, je continue, je continue, un pays qui est venu faire, car ils ont placé leur carabine 43 de fabrication russe avec 71 munitions sur l'armoire dans la chambre de messieurs sceaux, une arme PATT 30 avec 126 cartouches, une arme PMAK avec 39 munitions retrouvées dans la valise, une arme calibre 12 avec 55 munitions, deux couteaux et une hache et évidemment deux boîtes chargeurs, trois boîtes chargeurs pardon, une de PMAK, une deuxième de TT 30 et la troisième du calibre 43. Il vous souviendra que des forces de défense et de sécurité dans l'exécution de leur mission regalienne en maintien de l'ordre notamment ici en Indra ont été victimes plusieurs fois de tirs à balles réels. C'est la preuve éloquente encore une nouvelle fois que des individus mal intentionnés détiennent par devers eux des armes et profitent des manifestations pour tirer sur les forces de défense et de sécurité. Le haut commandement de la généralité nationale et direction de la justice militaire met en garde toutes ces personnes qui détiennent par devers elles les armes et qui les utilisent contre les forces de défense et de sécurité lors de manifestations qu'elles seront retrouvées et traduites en justice pour qu'ils répondent des faits qui leur seront reprochés. Je vous remercie. Regardez la cour, hein. Je vous montre. Regardez la cour. Il n'y a personne dans vos contacts du nom de Gare Lacour. De qui recherchez-vous les coordonnées ? Dix série, je n'ai pas parlé. Regardez la cour. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Regardez la cour. Vous remarquerez sur cette photo, sur cette vidéo, arrêt sur l'image. Oui. Boum. Il y a une valise qui est par terre. On dit qu'il y a les armes dedans. Les gendarmes qui sont arrêtés. Et On dit, il dit, le porte-parole dit que la gendarmerie mobile a été réquisitionnée. Réquisitionnée pour venir chez M. Sceau avec des huissiers pour une perquisition. Pourquoi venir faire perquisition chez M. Sceau ? Pourquoi ? M. Sceau est un ancien opérateur économique qui avait de l'argent qui est parti en faillite en 2011. Il part en faillite en 2011. Il avait des dettes. Beaucoup de dettes. À travers ces dettes-là, M. Sceau s'est retrouvé même dans les gendarmeries, dans les commissariats, dans les polices. Il a fallu le soutien de ses proches pour pouvoir le tirer des affaires. Quelquefois. M. Sceau, à travers tout ce qu'il a cherché dans sa vie, c'est la seule maison qu'il a. Il vit là pour préserver son honneur, pour préserver sa petite famille. Maintenant, il a un parent, un ami proche, collaborateur avec qui il travaillait à Madina. Il devait, il doit à ce monsieur, il doit à ce monsieur 160 000 euros, 1 milliard 600 millions. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, le premier ennemi du peul, c'est le peul. Le premier ennemi du peul, c'est le peul. Parce que, il y a certains peuls, ils aiment l'argent plus que leur maman même, plus que leur maman. Il peut tuer sa maman à cause de l'argent. Il peut tuer son papa à cause de l'argent. Wallah, je parle ici, les gens sont en train de m'écouter. C'est ça la vérité. On va se dire la vérité. On va se dire ses vérités. Maintenant, monsieur So part en justice avec son ami là, à qui il doit de l'argent, les 1 milliard 600 millions. Son ami lui dit, il faut que monsieur So quitte, vend sa maison pour lui rembourser. Monsieur So dit, net, je ne peux pas vendre ma maison là. Quand je vais vendre ma maison là, où je vais partir avec ma famille, où je vais aller avec ma famille. Son ami insiste, il faut que monsieur So vende sa maison pour lui rembourser. Il est dans ses droits de réclamer l'argent. C'est vrai. C'est pour lui. C'est son argent. Il doit réclamer. C'est pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Monsieur So demande à ce qu'il lui laisse le temps de rembourser l'argent petit à petit, petit à petit. Le monsieur dit, net, il faut que monsieur So vende la maison pour lui rembourser. Maintenant, le monsieur s'attendait à ce que le tribunal, le tribunal condamne monsieur So pour que monsieur So, c'est-à-dire, laisse sa maison pour, pour qu'il lui, il reçoit son argent. à sa grande surprise, le juge rend le verdict en disant que non, il ne peut pas mettre monsieur So en prison ni même en demeure de vendre ou de restituer la maison à la place de son argent parce que les documents qui ont été fournis par monsieur So, c'est un ancien collaborateur. Il a travaillé avec le monsieur pendant des années. Ils ont l'habitude de travailler comme ça. Vous savez, on peut avoir des business, des affaires, ça peut partir en faillite ou ça peut réussir. Maintenant, le tribunal a jugé le dossier comme étant une affaire civile. Dans les affaires civiles, on vous demande de régler comme la loi leur donne, c'est-à-dire comme suit. La personne va fixer comment elle va vous rembourser et vous allez suivre la personne. comme ça. Mais le gars-là tellement qu'il aime l'argent plus que sa propre personne. Il passe par tous les manœuvres pour que monsieur So puisse vendre sa maison. Maintenant, l'idée la plus magique lui vient à l'esprit. Comme c'est Wanindara, il part donner de l'argent aux gendarmes. je sais même le montant que vous avez donné. Il part donner 20 millions aux gendarmes. 20 millions aux gendarmes. Pour dire que comme ce que vous faites là, il faut faire ça. C'est là qu'il faut comprendre pourquoi ils sont venus ce monsieur So. pourquoi la gendarmerie et un huissier est venu ce monsieur So. Si monsieur So était un trafiquant d'armes, est-ce que la gendarmerie va venir avec un huissier de justice chez monsieur So. Monsieur So est un trafiquant d'armes. Il a les armes chez lui. quand on découvre une maison, on dit cette maison c'est un trafiquant d'armes qui habite dans cette maison. La police descend directement sur cette maison. La police n'a pas le droit. La police descend sur cette maison avec un mandat de perquisition pas avec les huissiers en personne. La police ou la gendarmerie viennent dans cette maison munies d'un mandat de perquisition ils sont seuls. Ils tapent la porte ils disent nous avons un mandat pour perquisition cette maison on nous a signalé qu'il y a des armes dans cette maison on va venir fouiller cette maison. Maintenant pourquoi les huissiers étaient avec la gendarmerie ? Parce que il a corrompu le gars a corrompu la justice avec la gendarmerie pour dire à ces gens de partir oui fouiller la maison de monsieur Sceau que monsieur Sceau est là-bas parce que parce que lui tout ce qu'il importue c'est son argent. L'idée magique vient poum ils arrivent sur monsieur Sceau par la grâce de Dieu monsieur Sceau a été averti monsieur Sceau prend la fuite il ne veut pas qu'on l'humilie devant sa famille pour lui on venait le chercher parce que le gars veut forcément qu'il lui donne son argent. Monsieur Sceau fuit de chez lui les gendarmes viennent ils rentrent ils font sortir des armes qu'ils ont saisi des armes sur monsieur Sceau qu'ils ont saisi des armes sur monsieur Sceau le gars dit le porte-parole le porte-parole de la gendarmerie écoutez bien la partie pour pour corroborer c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer la vérité dans cette affaire écoutez bien la partie pourquoi pourquoi les gendarmes sont venus chez monsieur Sceau avec des usciers de justice il va le dire écoutez 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 donc ça a fait qu'ils ont poussé la perquisition et finalement ils ont découvert tout cet arsenal le gars même sait que c'est un montage parce qu'il réfléchit en train de parler la gendarmerie est venue accompagner des usciers de justice pour perquisitionner pour un autre cas maintenant il est en train de nous expliquer que à cause de cette perquisition pour perquisitionner c'est à dire que monsieur Sceau s'ils vont trouver monsieur Sceau là-bas ils ont été surpris en découvrant des armes c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre sur cette vidéo est-ce que vous avez compris ils veulent nous faire comprendre que dans ce dossier la gendarmerie était partie pour un autre cas c'est à dire la gendarmerie n'était pas partie pour découvrir les armes la gendarmerie n'avait pas l'information s'il y avait des armes là-bas est-ce que vous comprenez donc dans le cadre d'une autre enquête à l'exécution de ces mandats ils ont poussé la perquisition et c'est ce qui a fait qu'ils ont découvert ces armes et mes frères et soeurs guinées et mes frères et soeurs guinées à un moment crucial de notre pays à un moment crucial que Wanindara s'est rentré et sorti comme ça je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'armes à Wanindara je ne peux pas le dire mais l'affaire là c'est faux c'est faux monté de toute pièce mais ce saut a fui il n'est plus chez lui ils ont arrêté sa femme sa femme est dans leurs mains prenez la maison mon frère il faut prendre la maison la mange la maison comme tu as ce que tu as toujours voulu tu as eu ça tu as eu ça non il faut prendre la maison prends la maison quand tu vas mourir en partant même oui c'est à dire dans l'autre vie envoie même la maison avec toi parce que quand on vous dit de vous aimer vous n'aimez vous ne vous aimez pas vous ne vous aimez pas entre vous on fait le combat là pour nous pas pour vous on fait le combat là pour nous tous les Guinéens si même tous les ethnies y compris on veut qu'on soit unis on veut que la Guinée qu'on dit qu'il n'y a pas d'ethnie on veut réellement ce que le faux type a dit nous on veut réellement tuer l'ethnie chez nous on veut que l'ethnie disparaît chez nous on veut vivre dans l'harmonie on veut que cette haine disparaît on veut que cette c'est à dire c'est à dire c'est mépris qu'on a envers nous les frères et sœurs Guinéens quand tu entends un Guinéen parler de son frère Guinéen tu vas dire que c'est c'est à dire je n'ai pas de qualification je n'ai pas de qualification quand tu entends un Guinéen parler de son prochain tu ne peux pas dire que son prochain là c'est un Guinéen tu vas dire que c'est un arabe tellement qu'on se déteste tellement qu'on se déteste mais en premier lieu vous la communauté entre vous parce que ce qui s'est passé à Wanidara à cause de cette affaire toute une communauté est salie à Wanidara à cause de cette affaire à cause de 1,60 milliard on est en train de traiter la communauté aujourd'hui de qu'on veut faire la guerre on veut faire la guerre je ne me mettrai pas hors de cette communauté on est en train de traiter cette communauté qu'on veut faire la guerre on veut salire oui, on veut salir une communauté à cause des miettes d'argent des milliards c'est quoi ? milliards c'est quoi ? milliards c'est quoi ? mensonge donc la vérité dans cette affaire c'est ça M. So il doit 1,6 milliard à un de ses frères qui veut récupérer sa maison qui a payé les gendarmes pour partir monter ce scénario pour qu'il récupère la maison de M. So et vendre la maison de M. So et lui il va prendre son argent et les 500 ou 200 300 millions qu'il a promis à ses gendarmes il va leur donner c'est tout c'est tout c'est toute la vérité sur cette affaire c'est ça toute la vérité sur cette affaire c'est ça mais tant que tant que je dis bien le Guinéen continuera à à marginaliser son prochain à salir son prochain à détester son prochain surtout la communauté fulbelle la Guinée là on n'ira pas devant on va souffrir plus que l'Inde plus que les pays les plus pauvres pendant qu'on a tout chez nous pendant qu'on a tout chez nous mais tant que aussi tant que aussi vous parmi vous la communauté fulbelle vous ne vous aimez pas vous ne vous aimez pas le coeur entre vous les autres continueront toujours toujours à vous détester toujours ces autres là continueront à vous détester toujours parce que quand on lit de s'aimer il faut d'abord que l'amour là vienne d'abord de vous vous aimez là avant de dire que les autres doivent nous aimer il faut d'abord que vous vous aimez entre vous avant de dire que les autres doivent nous aimer nous détestent il faut d'abord vous aimer entre vous parce que ce qui s'est passé là si le gars là il avait l'amour pour sa communauté il avait l'amour pour son pays il ne va pas salir toute une communauté à cause des miettes d'argent il ne va pas le faire il ne va pas le faire il ne va pas le faire mais c'est ça un truc un jour je suis parti chercher maison quelque part à Conakry je ne vais pas oublier ça c'était quel quartier comment on appelle ce quartier là tellement moi moi je ne suis pas je suis loin d'être ethno tellement j'ai l'amour je veux tellement apprendre de cette communauté je suis parti chercher maison à Soloprimo pour vivre parmi la communauté je suis parti à Soloprimo je pars je trouve la maison arrivé là-bas il y a les gardiens qui sont venus et il y a un gars qui m'a reconnu directement il dit ah c'est Agile King non c'est toi de l'UFDG non je dis oui oui ça va c'est moi il dit je veux la maison le gars me fait monter en haut je visite la maison je finis de visiter la maison je dis je veux prendre la maison il dit ok attendez je vais appeler le propriétaire maintenant il appelle le propriétaire il parle avec le propriétaire sur haut parleur sur haut parleur il dit au propriétaire quelqu'un veut la maison le propriétaire dit ah c'est qui il fait quoi c'est gna 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 le gars il lui a pas dit je suis soussou il lui a pas dit je suis malinqué il lui a rien dit il a dit non c'est un de nos parents il est même avec c'est loup il faut on va le loger ici qu'est-ce que le gars a rétorqué il a rétorqué dans le téléphone il a dit oh moi je m'en fous de c'est loup c'est loup qui me nourrit ou bien c'est c'est loup qui m'a aidé à construire ma maison moi je ne vais même pas le loger là-bas c'est ce que le gars a dit au téléphone en poulard j'ai bien entendu le gars a dit non c'est un de nous c'est un de nos parents on va le loger il est même avec c'est loup il est avec c'est loup le propriétaire de la maison a dit au téléphone j'ai entendu mais c'est qui c'est loup c'est loup c'est qui pour moi tu penses que c'est c'est loup qui m'a aidé à construire la maison moi je ne vais même pas le loger c'est ce que le gars a dit cette haine là que vous avez entre vous là tant que vous ne laissez pas la haine là entre vous là parce que tous les trahisons j'ai un dossier sur le gars le gars et là et là je bats là le gars là qui a envoyé les karamokos chez le président c'est loup là maintenant les karamokos ont fini de travailler maintenant ils veulent faire la justice patati patata rararararara après ils vont dire que plus tard ils vont restituer la maison pour que le président vienne là-bas j'ai un dossier sur le bar ce dossier là je vais le balancer le soir non c'est dommage c'est dommage vraiment c'est dommage mais la Guinée la Guinée on va continuer à souffrir comme ça nous on a quitté ce pays là on a quitté ce pays là on a quitté ce pays là on fera le combat pour ce pays là tant que on ne s'aime pas entre nous là on va continuer à souffrir comme ça on va continuer à vivre comme ça yo vous avez quoi contre les peuls c'est les plus riches c'est les plus beaux plus belles plus intelligentes c'est pourquoi vous cherchez les femmes peuls pour avoir des enfants peuls à cause de leur expérience c'est tout la elle là c'est ça mais les premiers 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 ennemis du full bell c'est le full bell vous êtes en train de me regarder assis quand on vous dit quand on vous dit de fermer vos magasins pendant les élections on dit est-ce que c'est celui qui me nourrit quand on vous dit est-ce que c'est celui qui me dit ça l'argent est bon l'argent c'est bon l'argent c'est bon mais le pouvoir est plus que l'argent c'est ce que beaucoup n'ont pas compris l'argent est bon l'argent c'est bon l'argent c'est bon mais le pouvoir est plus que l'argent la preuve en est que beaucoup d'opérateurs économiques ils sont milliardaires ils ont riche ils ont tout mais quand l'état impose quelque chose l'état les impose quelque chose ils vont tout faire mais quand l'état dit c'est 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 l'exemple frappant notre doyen notre doyen à la guise en loi à la guise en loi alpha a tout fait alpha l'a neutralisé alpha a tout fait il l'a neutralisé sinon je ne peux pas faire sortir un milliardaire au degré de à la guise en loi oui alpha a tout fait parce que c'était l'état l'état c'est le pouvoir alors pourquoi ne pas prendre tous vos milliards aidez ces loups aidez ces loups aidez votre communauté vous même vous sacrifiez pour ça beaucoup sont en train de le faire on le sait mais beaucoup aussi sont en train de travailler dans l'ombre pour dire que quand ce loup va venir quand ceci va venir nous là on n'aura plus notre intérêt laissez tomber les idées là prenez tous vos milliards parce que quand on parle de ces loups la première chose qu'on met devant de ces loups on dit que c'est un peul et toi tu es qui tu n'es pas un peul défend toi défend ta communauté défend ton honneur c'est ça la vérité certains ne vont pas vous dire ça ils ne oseront pas vous dire ça ils ne vont pas vous dire ça défendez votre honneur l'argent est bon tu es milliardaire tu as des maisons tu as tout tu as des milliards en banque mais le pouvoir est plus que cet argent là mon frère ma soeur le pouvoir est plus que cet argent oui le pouvoir est plus que cet argent on sait tous que la Guinée la politique est basée sur l'ethnie la politique est basée sur l'ethnie quand un Sousou vient c'est beaucoup de Sousous que vous allez voir quand un Malégué vient c'est beaucoup de Malégués que vous allez voir quand un Forestier vient c'est beaucoup de Forestier que vous allez voir on sait tout ça on n'est pas inconscient mais on ne le dit pas seulement mais si c'était un seul loup qui était président est-ce que c'est-à-dire toute la pression l'humiliation que Alagisant Loa a subie là est-ce que ça allait se faire est-ce que ça allait se faire est-ce que ça allait se faire non toutes les tueries sur l'axe est-ce que ça allait se faire ou dans un autre endroit de Conakry est-ce que ça allait se faire non alors l'argent est bon les maisons sont bon mais le pouvoir est plus que tout ça cherchez le pouvoir cherchez le pouvoir et personne d'autre ne peut vous donner le pouvoir si ce n'est pas c'est loup laissez tomber vos haines là laissez tomber vos jalousies là laissez tomber quoi affaire de bas quoi affaire de labé quoi affaire de mamou quoi affaire de rentrée-sortie quoi affaire de patati patata laissez tomber tout ça là laissez tomber tout ça là les mamou mais tant que tant que vous êtes avec eux derrière vous ils vous diront toujours c'est l'épaule c'est l'épaule il ne faut pas lui faire confiance c'est l'épaule il faut te méfier de lui ils vont toujours te trahir c'est comme nous les africains qui vivons en Europe chez les blancs on a la nationalité de ces pays on est américain on est français on est totati mais en fin de compte ils te verront toujours en noir ils te verront toujours en africain toujours en africain donc toi bas qui n'aime pas ces loups toi diallo qui n'aime pas ces loups toi bari qui n'aime pas ces loups tu es en train de t'induire en erreur parce que pour ce que tu veux que ce combat que ces loups ne deviens jamais président pour cela tu resteras toujours un peul mon frère tu resteras toujours une peul ma soeur tu le resteras toujours pour eux une peul un peul